Générique De retour dans l'Afrique, nous sommes pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes grâce à Nukindikiza, Malikachar et Daouda Tal. Tout de suite au dossier du jour. Générique Générique Les nouvelles technologies de l'information et de la communication prennent un essor considérable sur le continent africain. Depuis quelques années, l'Afrique voit émerger une nouvelle génération porteuse d'innovation dans le domaine notamment du numérique. Et dans ce processus, la jeunesse congolaise n'est pas en reste. Un reportage de notre correspondant Congo, Prince Bafoulo. L'Afrique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est presque une histoire d'amour. Les jeunes Africains ont très vite adopté les nouvelles technologies et plusieurs parmi eux sont passionnés et ne jurent que sur les antiques. De Dakar à Pretoria en passant par Abidjan, Kotonou ou Nairobi, les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'ont plus de secret pour les jeunes Africains. Plus qu'une simple passion, les nouvelles technologies sont devenues un lévier de croissance, une source de création d'emplois et un moyen non moins négligeable pour faire avancer le continent sur la route de l'émergence qu'ont souhaité par les dirigeants. Des solutions, des services et des produits ont vu le jour sur le continent africain grâce aux nouvelles technologies et plusieurs pays ont vu naître des centres incubateurs de projets pour accompagner et encourager des projets innovants. La République du Congo est l'un de ces pays qui ont pris en marche le train des innovations technologiques. Depuis 4 ans, le pays vit une véritable révolution dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un jeune passionné des antiques a donné le temps de cette innovation. Son nom, Véron Manko. A 29 ans, il a conçu la première tablette tactile et le premier smartphone africain. Depuis, sa société, Vemka, se développe. Après le lancement d'un téléphone basique Illy Kiamoki en 2013, il a lancé en février dernier deux nouveaux produits. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la nouvelle version de cette Illy Kiamoki et avec une version, on va dire, un grand format. Voilà, un successeur, on va dire, normal Illy Kiamoki et avec une petite version de ce Moki-là. En gros, nous avions des gens qui nous disaient tout le temps que c'est vrai, le téléphone de 25 000 était une bonne idée mais ils voudraient d'avoir les téléphones en dessous de 25 000 francs. Voilà pourquoi nous avons développé pour cette nouvelle version deux téléphones au lieu d'un, avec un qui sera autour de 20 000 francs CFA et un autre téléphone qui sera à 11 900 téléphones qui fait le facteur que c'est le téléphone, par sa qualité, par ses spécifications, le téléphone le plus ou moins cher sur le marché. Un téléphone portable doté de Facebook, Twitter, opéra à 11 900 francs CFA. Une véritable révolution. L'objectif de Vemka est de rendre accessibles et à moindre coût les produits et services des nouvelles technologies. Pour encourager les jeunes à développer des solutions et libérer leur potentiel, Véron Mancou a lancé en janvier 2014 le Bantu Hub, un incubateur de projets. Le cadre de travail permet aux jeunes brasavillois, porteurs de projets, de venir réfléchir, partager leur savoir et obtenir des soutiens. En février dernier, le Bantu Hub s'est même engagé pour un grand programme. Un grand programme qui va vers la création de contenu en poussant des projets novateurs vers la lumière. Le rôle du Bantu Hub, c'est de faire en sorte que le Congo devienne une terre de technologie. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de contenu parce que ce qui fait la différence, ce n'est plus les téléphones, c'est les contenus, ce sont les applications. L'ambition est grande, faire du Congo une terre de technologie d'ici 2025. Le projet est couché noir sur blanc dans ce livre de 87 pages que l'auteur, Véron Mancou, a présenté en novembre dernier à Brazzaville. Désormais implanté à Pointe-Noire la capitale économique du Congo, le Bantu Hub est l'avant-garde de l'innovation numérique. Des projets ont déjà vu le jour ici. Il s'agit par exemple de l'itoui.com lancé en mars 2014 par ce jeune Congolais de 23 ans. L'itoui, c'est une plateforme congolaise d'écoute en streaming. C'est un site d'écoute en streaming. Le but pour nous, c'est de valoriser la musique congolaise et donner la chance aux artistes congolais de se faire connaître partout dans le monde. Le projet a été propulsé par le Bantu Hub. Il concerne les artistes et musiciens de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Selon l'initiateur, 600 artistes ont déjà signé avec le site litoui.com. Aujourd'hui, 300 artistes ont leur album en ligne et peuvent être écoutés à travers le monde entier. Une fois qu'on se rend au niveau des artistes et qu'on a connecté la musique, on s'arrange à mettre la musique en streaming sur le site internet, mais juste on a perçu. Les gens n'ont pas accès à la totalité d'un album ou l'album complet de l'artiste. On a juste accès à un extrait ou à une partie de la chanson de l'artiste qui est peut-être en vogue du bien, qui est mise en valeur. Ensuite, une fois que les personnes veulent avoir la totalité de l'album, ils sont obligés d'écrire à la plateforme pour avoir une réponse ou une suite. Si la taxe des droits d'auteur est normalement reversée à chaque artiste, la technologie permettra aux musiciens des deux rives de gagner de l'argent. De plus en plus de jeunes Congolais prennent conscience de l'importance des nouvelles technologies et s'y mettent avec passion et engouement. Les jeunes souhaitent même capitaliser des bénéfices des nouvelles technologies pour faire avancer les business. Le 14 mars dernier, J-Certif, organisation à but non lucratif fondée par des jeunes passionnés des nouvelles technologies, a organisé une rencontre de femmes sous le thème l'éthique au service de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes. Accéder à l'information ou accéder au service de nouvelles technologies ne demande pas d'avoir un gros bagage intellectuel, ne demande pas d'avoir un gros arsenal technologique. Un téléphone simple d'utilisation, on va dire, basique, via des SMS, via des messages simples ou alors avec un téléphone beaucoup plus sophistiqué, généralement appelé des smartphones, sont des outils de base très pertinents qui peuvent permettre aux uns et aux autres, donc les femmes leaders, de pouvoir accéder, contribuer à la toile en tweetant des informations. Utiliser professionnellement les réseaux sociaux et se servir de la technologie pour devenir autonome, c'est en gros ce que les femmes ont appris au cours de cette rencontre organisée dans le cadre du mois de la femme. Au départ, j'ai eu à avoir un bloc, mais j'étais un peu freinée au départ sur le paiement parce que c'était un service payant et aujourd'hui j'ai appris que j'avais la possibilité de pouvoir avoir un bloc qui soit gratuit et à long terme. Voilà, ça j'ai beaucoup apprécié. La recherche scientifique et l'innovation technologique en Afrique commencent bien à avoir de l'impact sur la vie des populations. Les nombreuses innovations qui voient le jour ça et là augurent de l'endemain meilleure pour les pays africains et cette jeunesse est considérée comme la relève. Mais innover, créer et avoir de la volonté ne suffisent pas. Les différents gouvernements devraient aussi orienter, encadrer et suivre cette jeunesse qui déborde d'énergie et ne demande qu'à s'exprimer. Les politiques de soutien seraient aussi la bienvenue pour pérenniser toutes ces innovations. – Gracien, est-ce que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication sont en enjeu de développement aujourd'hui en Afrique ? – Oui, parce que l'Afrique se développe avec les matières premières. On exporte le pétrole, le mi, l'or, le diamant, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on crée moins de services. On a les services qui nous ont laissés les colonisateurs, les anciens colonisateurs. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. Les Africains commencent à créer, à comprendre que c'est là où se trouve une mine d'opportunités, de richesses même. Parce qu'il s'agit de répondre aux questions qui s'opposent aujourd'hui pour la vie des citoyens. Ce n'est pas seulement parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a deux façons de faire au niveau de ces nouvelles technologies. On peut créer, disons, des services, mais pour répondre aux besoins futurs. C'est ce qu'on voit notamment, il faut faire ça pour que les gens fassent ça et ça. Mais aussi, ce qu'on oublie aussi de temps en temps, c'est de créer des produits pour les besoins que nous avons, pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Comment est-ce que, par exemple, celui qui est en train de soigner au centre de santé ou dans un hôpital, qui se retrouve devant un problème de compréhension, au lieu d'aller chercher dans les bouquins ou téléphoner à tel, je peux trouver dans, disons, dans un logiciel, une solution. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je passe au médicament, comment est-ce que je peux faire ? Donc, trouver facilement des associations et voir comment est-ce que, par exemple, c'est lui, un agronome qui se retrouve sur un terrain et qui ne connaît pas ou autre, il peut retrouver des données satellitaires. Donc, c'est ça, surtout, ce qui va d'abord améliorer la vie d'aujourd'hui des gens, des gens simples, et aussi accompagner, créer d'autres besoins du futur. C'est avec ça, vraiment, qu'on va évoluer vers un développement et une croissance stable en Afrique. – Malik, vous êtes d'accord ? Les nouvelles technologies peuvent répondre à des besoins quotidiens, comme ça, de la population africaine ? – Oui, effectivement, il y a des préoccupations, je dirais, plus locales, parce que les nouvelles technologies, c'est un domaine qui est transversal, qui peut concerner la santé, l'agriculture, l'éducation, plusieurs domaines. Et je partage tout à fait l'avis de Gracien. Vous savez, les nations qui ont raté un peu le coche de la révolution industrielle à la fin du 18ème, ils n'ont pas pu se développer. Ils sont restés à un stade de sous-développement. Et là, les NTIC, c'est le nouveau virage qu'il faut négocier pour ces pays afin de se développer davantage. Donc oui, il y a des problématiques typiquement africaines. Parlons de l'agriculture, par exemple, il y a des problématiques sur la culture du manioc. Il y a des étudiants africains qui se penchent pour mener des recherches sur le meilleur logiciel, le meilleur logiciel d'information pour améliorer la culture du manioc, par exemple. C'est des choses qui existent en Afrique. Donc oui, c'est très important. – Daouda, alors les idées sont là. Alors pourquoi est-ce que ça n'émerge pas plus ? Est-ce qu'il y a un manque de soutien financier de ces innovateurs ? – Oui, ça c'est une évidence, Fanny. Il y a un manque de soutien de ces innovateurs, malgré tout l'effort qui est fourni, notamment l'accès au financement, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Et puis la formation également, parce que c'est des gens qui apprennent souvent sur le tas et qui osent innover. Donc je pense que c'est des sortes de start-up qui peuvent permettre de créer des emplois dans beaucoup de pays. Et par contre, ces dernières années, on voit aussi des incubateurs se développer, que ce soit celui qu'on a vu, Bantuab à Pointe-Noire, ou encore Active Space à Douala, ou encore Wailab à Lomé. On peut citer Yoko Labs au Sénégal, etc. Donc c'est quand même des incubateurs qui sont assez intéressants, dans la mesure où ils offrent l'espace à ces entrepreneurs, à ces innovateurs. Parfois, il y a aussi tout ce qui est communauté de réseau, c'est très important. Et ça, c'est des soutiens. La nature a horreur du vide. Si l'État n'intervient pas, les gens s'organisent pour avancer eux-mêmes. Et c'est très important. Et je pense aussi que c'est source vraiment de compétitivité. Les start-up, les petites et moyennes entreprises, l'Afrique ne se développera pas sans un tissu important, productif, avec des entrepreneurs qui osent. C'est ça la clé, à mon avis, du développement. – Gracien, alors ces centres d'incubation dont parle d'Aouda, ce sont souvent des structures d'accompagnement financées par des grands groupes internationaux. Ce sont des structures qui sont devenues nécessaires à l'éclosion des start-up ? – Oui, ces structures sont nécessaires. Mais en même temps, on peut dire que si c'est financé par, souvent c'est financé par des grandes sociétés, lesquels souvent ne sont pas de l'Afrique, ne sont pas de ces pays, donc ils sont intéressés au niveau de l'orientation, des recherches, du développement. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est que vous avez parlé, notamment, vous avez posé la question concernant si vraiment ils sont vraiment aidés, suivis. – Mais il y a un problème qui se passe, c'est que ces nouvelles technologies, ce sont les jeunes qui les maîtrisent, ce sont les jeunes qui sont en train d'innover. Et il ne faut pas se le cacher, on a au pouvoir en Afrique des gens qui commencent à avoir un peu de l'âge, plus de 50 ans, plus de 60 ans, voire 80 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a deux mondes, ces jeunes, ils sont en train de créer de la richesse, mais ils ne sont pas compris. Parce que ceux qui devaient les comprendre, les dirigeants, les ministres, les autres, sont, de temps en temps, d'une ancienne génération, d'une certaine génération. Et il manque un lien, souvent même les conseillers ne sont pas aussi jeunes que vraiment on peut le prétendre. Et il y a un fossé de compréhension entre les deux. On les laisse faire, on entend partout dans les radios, à la télé, que les nouvelles technologies, on donne quelques millions de dollars pour qu'ils se développent, mais on donne tout simplement en fermant les yeux et on n'ouvre pas les yeux pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a un cas, par exemple, on parle souvent ici du Rwanda, c'est un pays qui, Kagame, ne connaissant pas beaucoup de choses sur ce genre de choses, il n'a pas hésité à aller chercher même des gens de la City, de Londres, pour venir expliquer, comprendre et essayer d'organiser son monde. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment… si c'est un monde qui se développe des jeunes, mettons les jeunes à des postes importants pour suivre, sinon on va rater le développement parce qu'on n'a pas compris finalement ce qui était en train de se passer, y compris dans nos pays. – Malik, vous êtes d'accord ? Les gouvernements n'ont pas pris la mesure de l'importance de ces nouvelles technologies ? – Oui, et Gracien a très bien raison de pointer le problème générationnel. Oui, il faut que l'État accompagne ces structures-là. Vous savez que maintenant, pourquoi les grandes capitales qui sont dynamiques ont intégré des projets justement d'incubateurs ? C'est grâce à ça. Vous avez Paris, vous avez Tokyo, vous avez New York, ces grandes villes ont des projets similaires pour permettre à ces jeunes-là de participer à l'économie de la ville, mais aussi à l'économie du pays et du monde, pour permettre au pays de se dynamiser. Maintenant, ces centres incubateurs, ils permettent quoi ? Ils permettent le financement, ils permettent d'avoir des partenaires et ils permettent une formation entrepreneuriale, ce qui fait défaut dans les universités, parfois en Afrique. Et ces incubateurs-là, ils sont très importants parce que ça permet aussi de compléter un État qui est parfois défaillant. Il faut le dire, parce que l'éducation nationale, parfois, ne fait pas son rôle, n'est pas dans son rôle pour permettre à ces jeunes d'entreprendre justement dans les nouvelles technologies. Donc oui, l'État est défaillant et c'est à lui de mettre aussi les moyens pour permettre de faire éclore un écosystème. Parce que cet écosystème, il est bénéfique pour le pays à très long terme. – Daouda, très rapidement, c'est la formation qui fait défaut pour les NTIC ? – Oui, la formation fait défaut parce que, comme l'a rappelé Gratien, Malik aussi, c'est quelque chose de relativement, on va dire, nouveau. Et on sait très bien que dans les universités, les écoles de formation classiques, aujourd'hui, les besoins en formation ne sont pas adaptés à l'offre qui existe. Donc il faut faire cette mise à jour, en fait. Pourquoi pas disposer de formations spécifiques dans des universités ou des centres spécialisés. Ces entrepreneurs se forment dans ces incubateurs, c'est là le problème. – Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Malik, trois personnes ont été arrêtées par les forces spéciales des services de renseignement dans l'enquête sur l'attentat de Bamako du 7 mars dernier. Il s'agirait de complices. Ils auraient notamment aidé les auteurs de l'attaque à s'infiltrer dans la capitale malienne. Et c'était ce vendredi, le 59e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Un anniversaire commémoré cette année dans le deuil, après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'African News. – Sous-titrage Société Radio-Canada